Bonjour, je m'appelle Véronique Grange, je suis bijoutière depuis des années. Et voilà, j'ai une expérience en atelier surtout et aussi en commercial sur les bijoux. J'ai une expérience, je crois que ça fait 35 ans que je suis en bijouterie, j'ai commencé à 16 ans. Ah oui ? Vous avez fait une formation bijoutière ? Ah oui, j'ai fait trois ans d'apprentissage chez un bijoutier qui était à Valence, M. Gré qui était maître d'art. Donc j'ai appris vraiment le métier comme avant, avec les techniques d'avant. Et ce qui me permet d'avoir une expérience en réparation qui ne se fait plus. La réparation en bijouterie, on n'est plus formé aux écoles à faire ça. Et moi j'ai fait, j'étais pendant trois ans, trois semaines chez lui, une semaine à Lyon. Moi j'ai fait sur Lyon, le CFA à Lyon. Donc voilà, j'ai essayé d'autres choses. J'ai été commerciale dans la presse quand j'habitais en Savoie parce que j'ai bougé un peu. Alors ce qui est très bien, c'est que j'ai eu une expérience aussi avec d'autres sociétés. J'ai créé une société moi aussi, où je faisais des expertises d'un rachador. Donc là j'ai beaucoup navigué et j'ai développé la Corse. Personne n'y était, c'était moi la seule. Et j'ai eu de très bons contacts, Marissi aussi. J'avais une très bonne clientèle qui me faisait confiance et je pouvais me permettre de leur expliquer. Et puis les aiguiller dans le... Donc ça, et puis après, bon cette société s'est arrêtée, je l'ai arrêtée. Et donc je suis partie en commercial dans la presse. Et puis je suis revenue à la bijouterie. Donc là j'ai bien compris que je crois que je suis collée à la bijouterie. Alors je relance une structure parce que je fais du vélo. Et avec mon compagnon, on est souvent dans les magasins de vélo. Ça c'est l'idée originale. Qui est venue, voilà, qui vient de... C'est par cette idée, à force d'être dans ces magasins de vélo et à me dire mais il n'y a rien en bijoux pour les sportifs. Alors j'ai dit, bon, dans ma tête ça s'est mis à trotter. J'ai dit, je vais refaire un bijou, il faut que je fasse un bijou et tout. J'en ai parlé avant de créer le bijou. J'en ai parlé un peu au magasin. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez si je faisais un bijou un peu ? Et ils étaient, oui, intéressés. On va dire, oui, ils étaient intéressés. Donc j'ai lancé le truc. J'ai fait des prototypes. Alors ça prend un peu de temps. Et donc là, à force d'en faire, de regarder, je pense que là, ça y est, j'ai pensé que le vélo, ça ne peut pas. Je ne peux pas me cantonner qu'au vélo. Il faut faire sur tous les sports. Et puis c'est vachement ça. C'est super de se développer sur tous les sports. Parce que moi, j'ai pensé, je travaille sur du titane. Donc c'est que du titane. Mes plaques sont en titane, donc c'est léger. Donc à portée, on ne le sent pas. Ça ne s'oxyde pas. Donc on le garde tout le temps. On peut prendre sa douche. On peut transpirer. Voilà. Moi, ça fait plus de deux mois que je les ai mis. Parce que je fais des tests. Comme je suis le cobaye. Ça ne bouge pas. J'ai mis des cordons réglables. Donc adaptables à tous les poignets. Et après, personnalisables. Donc par exemple, vous pouvez me demander une autre gravure que le sport. Parce qu'on m'a demandé pour des chats. On m'a demandé pour des lézards. Voilà. Mais les sports, on se rend compte quand on commence le sport, qu'il y a plein de sports. Là, je vais faire la pétanque. Et en fait, c'est ouvert à l'infini. Je crois que c'est à l'infini. Tout le monde a des passions. Tout le monde a des sports. On m'a demandé pour la moto. Je suis allée voir quelqu'un pour la voiture américaine refaite. Des choses comme ça. Donc oui, il ne faut pas s'arrêter. En fait, je me suis aperçue qu'il ne faut pas m'arrêter au vélo. Même si moi, j'aime le vélo. Et il y a plein de choses. Plein, plein de choses. Donc après, il y a le rugby, le foot, le hand, le parapente, l'escalade. Non, mais c'est infini. Du coup, vous voyez commercialiser ça comment ? Alors, au départ, pourquoi j'ai fait aussi en titane ? Parce que ça ne bouge pas. Et je peux le commercialiser dans les boutiques. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'autorisation des douanes. Ils n'ont pas obligé d'avoir ça sur leur cabisse. Donc, c'est quelque chose d'assez facile à commercialiser. J'ai fait des petits présentoirs. Je vous le montrais. J'ai tout fait moi-même. Donc, je fais des petits présentoirs étudiés parce qu'ils n'ont jamais des grands comptoirs. Voilà. Donc, il faut penser un peu à tout ça. Voilà. Et un produit, ça ne va pas être leur corps de métier. Mais c'est un plus qui peut faire plaisir. On peut personnaliser. Après, moi, je dis aussi dans le sport, ce qui pourrait être peut-être bien. Je ne sais pas. Il faut que j'en parle avec les clubs parce que je fais des marchés des clubs aussi. C'est est-ce que derrière, les gens ne voudraient pas marquer leur nom, par exemple, ou un numéro au téléphone ou leur groupe sanguin ou des choses comme ça. Que ça soit utile aussi. Voilà. Qui est peut-être aussi… Je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est quelque chose qui peut s'envisager, se proposer aussi. Je fais quelque chose qu'on puisse le porter, qu'on en profite. Et puis, si plus tard, je peux l'améliorer et le faire dans une gamme plus élaborée, oui, ça sera… Ça va être le fil conducteur, je pense que ce sera le sport. C'est le projet d'avancer et puis de ne pas m'arrêter là. Je veux dire, je ne vais pas me cantonner. C'est de trouver d'autres… Vous voyez assez loin quand même. Ah oui, oui. Oui, moi, oui. Non, et puis je veux m'implanter en bijouterie aussi. Oui, j'ai aussi ce désir parce que moi, ça me fait plaisir que les gens puissent trouver un bijou qu'ils ont envie et qui leur correspond. Bon, oui, c'est un petit peu ça, c'est donner… Parce que moi, je suis bijoutière, parce que j'ai ça dans la tête, je pense, et que ça fait des années que je fais ça. Mais oui, moi, je le vois plus en côté création. J'aime beaucoup cette idée de vanter ce produit et de le mettre en avant et que les gens soient contents de porter. Moi, là, j'ai fait essayer à des personnes. Ils me disent, mais c'est léger, on ne le sent pas. Je dis, oui, on ne le sent pas. C'est du titane. C'est abordable à tout le monde de se faire un plaisir. Moi, on m'a demandé pour des anniversaires avec des personnalisations. Oui, oui, tout à fait. Et puis, j'ai pu faire écrire le texte vraiment pour la personne. Donc, ça, c'est plutôt bien. Donc, voilà. Plus qu'à travailler et me faire connaître. Merci. Voilà. Eh bien, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada